1, 2, 3, oh c'est la troisième partie mon petit ! Allez go, salut les picheurs, on rigole plus là, on est vraiment en train de rouler de la bouillette de folie bon pas cher. Petite note avant de commencer la troisième partie, si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2, je vous conseille fortement d'aller les voir, ici, parce que si tu ne regardes pas les deux premières parties, tu ne vas pas capter grand chose et tu vas me poser des tas de questions que les réponses sont dans les vidéos. Plein de commentaires encore, encore plus ce coup-ci, merci pour vos coms, je tiens à dire un grand merci parce que franchement, il n'y a pas eu de personnage agressif, tu vois, bas de plafond qui met des commentaires sur un nimmerdimange, juste pour tailler en fait les abrutis de base, tu vois, il n'y a pas eu de ça qui vient pourrir les commentaires, tu vois, et vous avez bien discuté entre vous, il y en a qui répondent à ma place et tout, franchement, c'est une bonne initiative, ça c'est très bien ! Non, c'est super sympa, franchement, je suis vraiment content. Ça papote un petit peu dans les coms, et puis moi, je réponds aux questions principales. Par contre, voilà, je suis mitraillé sur Messenger et Insta, je ne peux pas répondre à tout le monde, enfin, je réponds pratiquement à tout le monde. Par contre, désolé quoi, je fais des vidéos exprès pour ne pas avoir à répondre à certaines questions qui me demandent beaucoup de temps, et puis un pavé n'est pas possible, et puis encore, ce n'est pas expliqué correctement. Allez voir les vidéos 1 et 2 avant de poser des questions, les gars, s'il vous plaît, ça serait cool, parce que c'est des questions, que les réponses sont dans les vidéos. Alors, je sais que la jeunesse d'aujourd'hui est assez... ça balance pas mal en vitesse, tu vois, ils n'arrivent pas trop à se concentrer sur des choses, mais là, autant mes autres vidéos, faites comme vous voulez, tout ça, celle-ci, si vraiment ça vous intéresse, je le fais vraiment pour vous, ces vidéos débutantes. C'est vraiment pour que vous puissiez avancer et vous mettre à rouler des bouillettes. Donc, ces vidéos-là, ouais, ça serait bien de se poser quand même et puis vraiment de les regarder de A à Z. Donc, ouais, ces vidéos-là, essayez d'être assez sérieux, hein, faut être sérieux sur ces vidéos. Non, mais si tu peux vraiment tout comprendre et pas venir me poser des questions, que les réponses, en fait, sont dans les vidéos. Donc, désolé, mais je ne répondrai plus aux questions que les réponses sont dans les vidéos. Donc, si vous ne voyez pas de réponses, regardez les vidéos, vous allez avoir vos réponses. Putain, on attaque la partie 3 ! On va parler donc de ce qui est les œufs et les liquides additifs qu'on va mettre, tout ça. Encore une fois, on reste dans le simple. Donc, bien sûr qu'il y a plein de choses que je ne vais pas parler parce que ça ne sert à rien de vous embrouiller. Je vais vous parler des choses simples, hein, pour faire des bouillettes sapinettes, mais qui pètent ! Attention, hein ! Vous avez le choix entre des œufs frais. Bon, frais, la date est dépassée, mais bon. Tu sais, quand on teste des œufs pour être sûr qu'ils ne soient pas pourris, hein, tu fous tes œufs dans de la flotte, s'ils coulent, ils sont bons, s'ils flottent, ils sont morts. Voilà, la date, on s'en branle. Donc, tu peux prendre soit des œufs frais. Alors, demande-moi pas les doses exactes, ce que je peux pas te dire. Sur ton kilo de mix, là, que t'as fait, il est où que je prenne ? Il est à saligo. Le kilo de mix que t'as préparé, avec les 30 grammes de sel en plus, tout dépendra du mix que tu as fait. Si il a beaucoup de graines, les graines ont tendance à boire, la farine de chêne-vie, tout ce qui est granuleux a tendance à boire plus, tu vois. Il faudra laisser un petit temps de pause sur la pâte, et aussi varier, peut-être qu'on va dire que c'est généralement entre 7 et 12 œufs. Tout dépend, bien sûr, tes œufs, la taille qu'ils font, si c'est des petits, des moyens, des gros, et tout dépendra de ton mix, s'ils boivent plus que d'autres. Voilà. Il y a des mix qui demandent moins de liquide, il y a des mix qui demandent plus. Quand tu rapétris la pâte, avec l'œuf, comme ça, t'as pas besoin de laisser énormément de pause, hein, mais tu peux laisser quand même une demi-heure tranquille, comme ça, et tu repétris, tu revois si, quand tu pétris, elle craque, c'est que c'est trop sec. Le meilleur moyen, pour celui qui fait avec les œufs, les œufs frais, c'est qu'il prenne sa bassine, voilà, il pète 10 œufs dedans, il met les liquides en rapport aux 10 œufs. Encore une fois, on n'est pas à un millilitre près, hein, il faut arrêter de... Les super calculateurs, là, voilà, ça sert à rien de se prendre le chou au gramme, hein. Après, si t'as un blender, c'est encore mieux. Tu fous tes 10 œufs dedans, tu mixes tout ça, tu vois, je fais bien le mixeur, quand même, hein. Tu peux garder les coquilles, ou tu les enlèves. Moi, je les enlève parce que les coquilles ont tendance à bousiller les tables, la bouillette. Donc, les coquilles, ça te fait, par contre, une petite source de calcium, une petite source croquante en plus, c'est pas mal, hein, mais si tu les y sont pas, il n'y a aucune différence. Donc, moi, encore une fois, j'ai roulé des tas de bouillettes avec et sans, zéro différence. Par contre, on sait très bien que ça peut être un apport supplémentaire, hein, calcium, avec, voilà, un petit croquant et tout. Donc, tu peux les mettre si tu veux, ça peut être de te casser la cul, tout ça dedans, et voilà. Tu foutras donc tes œufs dans ton blender, et comme ça, ça te permettra de faire un petit émulsifiant, hein. Petite parenthèse rapide de l'émulsifiant, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, c'est pour que tout tes liquides se lient bien ensemble, hein, et qu'ils diffusent correctement. Surtout pour l'hiver. Le reste de l'année, c'est pas forcément hyper utile, mais si tu peux le faire, c'est très bien. Tu le fais en mixant, avec un mixeur, juste mixer, quand ça fait une grosse mousse au-dessus, généralement, voilà, t'as provoqué une émulsion, ce qui fait que les liquides, huile, liquide, genre eau, tu vois, c'est pas trop copain, tu vois. Tu mets un verre, tu mets de l'huile et de l'eau, ils sont pas ensemble. Faut que ce soit ensemble un minimum, tu vois. Donc, tu les mixes bien comme il faut, et ça te provoque une émulsion, et ce qui va se passer, c'est que du coup, même l'hiver, ça va diffuser, former des petites gouttelettes qui vont sortir de la bouillette, remonter, qui vont être imprégnées du sweetener, du parfum et de l'huile, si t'as mis ça, tu vois, avec des petites particules. Voilà, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est à peu près. Moi, l'émulsion, je la faisais quasiment jamais, hein, parce que j'ai eu fait, hein, au blender, avec les coquilles, tout ça, avec émulsion, parce qu'il y avait la grosse mousse et tout. Pareil, j'ai pas eu une différence de folie. Je pense que ça peut être utile quand même l'hiver, mais c'est tout. Cassez-vous pas la tête, hein, on reste sur du simple. Voilà, si t'as un blender, eh ben, tu fais avec le blender, t'as ton émulsion, c'est très bien. Si t'as pas ça, pas grave, tu sais qu'on mélange à la fourchette dans ton seau, que tu sois bien mélangé, point. J'ai toujours fait comme ça, j'ai fait des poissons, hein. Donc, voilà, fermeture des parenthèses. Le mieux, c'est que toi, à côté, tu ne fasses pas qu'un seul et unique petit kilo de mix pile-poil. Fais-toi un kilo cinq de mix. Comme ça, tu pars sur dix oeufs. Et comme ça, même si le fait d'avoir mes dix oeufs, merde, c'était un peu trop, t'as un kilo cinq de mix, tu vois, t'as du mix d'avance. Il faut essayer de gruger comme ça, en fait, tu vois. Donc, voilà, pour les oeufs frais. Et ensuite, tu as la poudre d'œuf. Moi, je suis passé en poudre d'œuf. Les oeufs frais, toi, il m'en reste, il faut que je les passe. Je m'étais acheté ça avec les confinements. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont pas livrer les amourses, bon, et compagnie. Donc, je m'étais pris des paquets d'œufs au cas où. Il faut rouler quand même. Donc, je vais les passer, mes deux paquets d'œufs. Mais c'est fini, moi, les oeufs. Moi, c'est la poudre d'œuf. Elle est de très bonne qualité. Voilà, tu vois, il y a 60% de protéines, 20% de matière grasse. Donc, elle a tout ce qu'il y a dans l'œuf. Grosso modo, tu vois, la poudre d'œuf. Voilà, tu vois, t'as tendance à faire tout le temps des catons comme ça. Et ça, c'est impeccable. Parce que, du coup, ça se garde plus d'un an, tranquille. Et en plus de ça, le deuxième avantage sur les œufs frais, c'est qu'ils se conservent plus facilement. Normal, hein, ça a été pasteurisé ou je ne sais plus quoi. Donc, tous les microbes, tout ça, il n'y a plus rien là-dedans. Que l'œuf, là, il a vite fait de te faire des bactéries. Et souvent, quand elles pourrissent, c'est à cause de l'œuf. Après, si t'as pris des œufs frais et que t'as pas mis les coquilles qui, des fois, ont les bactéries, tu vois, ça arrive quand même moins souvent aussi. Mais, il n'y a pas chier. La poudre d'œuf, pour moi, je les vois pourrir beaucoup moins vite. La poudre d'œuf, donc là, tu peux te permettre de faire mille poils ton kilo de mix. Et là, tu lui rajoutes, moi, je mets 100 grammes. Pour l'instant, peu importe les mix que j'ai faits, j'ai mis 100 grammes de poudre d'œuf par kilo de mix. Donc, ce qui te fait un total d'un kilo cent. 30. Avec les 30 grammes d'icelle. Ah, il les a pas oubliés, s'il a. Tu mélanges ta poudre d'œuf avec ton mix, bien comme il faut. Ça fait des catons, la poudre d'œuf. Donc, il faut essayer de les casser un petit peu quand même. Il en reste toujours quelques-uns, mais ils vont se casser avec les liquides. Quand tu mets ta poudre d'œuf dedans, si t'as un petit tamis de pêcheur au cou, tu sais, pour les amorces, tout ça, bah, tu le passes dedans. Comme ça, ça casse directement les catons. D'ailleurs, tu peux passer tout ton mix au tamis. Ça, c'est un collègue qui fait ça. C'est lui qui m'a dit, j'avais jamais fait. Merci, Baptiste, de m'avoir rappelé, tu vois, comme quoi il dit tout le temps que je suis son maître de bouillettes. Mais regarde, il m'a pris quelque chose. Comme quoi, on en apprend toujours, et je sais que j'en apprendrai encore un paquet. Du coup, si tu passes tout ton mix, comme ça, avec la poudre d'œuf dans le tamis, du coup, ça te l'aère encore plus, tu vois. Pour ça, bah, bien sûr, moi, j'ai ma petite arrosoire. Donc, ce que je fais, je commence avec 300 ml d'eau. Tu vois, peu importe le kilo de mix ou ça, je prends 300 ml de flotte dans un pichet ou dans un pot, ce que t'as, tu vois. Et là, dans tes 300 ml d'eau, tu vas venir y rajouter tes additifs, tu vois. Que les œufs, tu cassais tes œufs, tu mettais tes additifs, tu mélangeais tout, puis c'était parti. Que là, tu mets ta poudre d'œuf. Tu prépares 300 ml d'eau. Tu gardes ton eau de peau de flotte ou d'arrosoir pleine quand tu fais des grosses quantités à côté de toi. Dans tes 300 ml, tu mets tous tes additifs. Tu mélanges un petit peu. Tu fous ça dans ton mix, puisque 300 ml, ça suffira pas. Mais ce sera déjà ça. Tu peux commencer à mélanger. Et après, tu rajoutes de l'eau au fur et à mesure, jusqu'à voir la consistance de pâte que tu désires. Ça, ce sera pour la prochaine, je pense, et dernière partie, qui expliquera la pâte, le roulage, le matériel pour rouler, et séchage et conservation. Donc la dernière sera sûrement un peu plus longue. Comptez bien 5-10 minutes de plus. Pour les œufs, voilà le choix que tu as. Il existe d'autres choses encore, mais j'en parlerai pas. Ça sert à rien de se casser le cul. Moi, je reste là-dessus. Et maintenant, le dernier petit morceau pour le liquide. Donc déjà, numéro 1, les sucrants. On va parler des sucrants. Alors, bien sûr, tu as le sweetener, le NHDC, les sucraloses, les sucres de table, le sucre comme ça, le glucose. Tu as des tonnes de sucre. Pareil, il y a un coup paumé, tu vois. Le NHDC, on va pas dire. C'est quelque chose qui est très bien. J'ai utilisé le NHDC. J'ai utilisé les sweeteners. Je les ai tous utilisés. Si je fais ces vidéos, c'est parce que j'ai testé les choses. Pas 3 jours. On va rajouter là. On n'a rien vu. 3 jours. C'est pour ça que je me permets de vous parler. Et là, je vois que je suis en train de vous présenter une bouteille de rhum blanc. Non, je ne suis pas un poivreau. C'est parce que, ouais, j'en mets dans les bouillettes. Parce que j'ai une recette, petite recette frangipane là. Je mets du rhum. C'est vraiment la galette des rois, tu vois. Du coup, bon. Je pensais que j'avais du canadou. C'était pour dire, voilà, sucre, canadou. Sinon, il y a le glucose. Tu s'achètes. Je l'ai acheté à Morsebrand. C'est 3 euros et quelques litres, je crois. Et pareil, tu en mets genre, tu vois, ils disent 10 à 80 millilitres. Tu mets 20-30 millilitres par kilo. Tu vois. Ça n'a rien de mettre les doses maximum. Ça n'a rien du tout. Et sinon, tu t'achètes du sweetener ou du NHDC. Tu achètes des fioles toutes faites dans les magasins de pêche. Ou tu vas sur les sites. Moi, je vous conseille fortement le canadou, qui n'est vraiment pas cher. Puis qui est simple. Là, je t'ai dans toutes les grandes surfaces. Vous en trouvez, du sucre canadou liquide dans le rayon alcool, là. Ça, ils connaissent, là. Ah là, ils connaissent, dis donc. Ils ne vont pas me demander où c'est qu'on trouve du canadou. Hein ? Ils ne vont pas me demander, ça, les saligots. Toujours dans le simple. Vous avez le sucre de table. Là, vous pouvez en mettre 50 grammes. Ça sucre quand même moins fort. C'est moins concentré pour en mettre 50 grammes par kilo de sucre de table. 50 grammes de sucre, il faut le rajouter dans le mix juste avant. Et sinon, les sweeteners, les NHDC, moi, je n'ai jamais relevé une raelle différence. Perso, j'ai pêché avec tous. Que ce soit le sucre le moins cher ou le plus cher qu'il y a les NHDC, je n'ai pas eu de... Je fais une différence, moi. Après, voilà, c'est mon expérience. Après, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Et bien sûr, ça va vous faire monter le tarot. Si vous choisissez le sweetener ou le NHDC. Deuxième chose qu'on peut mettre dedans, qui a une importance quand même, c'est des huiles. Pourquoi des huiles ? Moi, je trouve que ça aide au roulage. Et ça apporte un peu de lipides et une diffusion. Surtout l'été, bien sûr. Après, printemps, été, automne, ça va à peu près... L'hiver, bon, voilà, on met beaucoup moins d'huile tout de suite. On calme le jeu, ce qui est normal. Si vous faites des bouillettes carnées, l'huile de saumon, tout simplement. L'huile de saumon, c'est une tuerie. Et moi, je dose à 50 ml. Moi, je mets ça pour les bouillettes carnées. Après, ce sera à vous de faire votre... Votre tambouille, hein. Deuxième huile que je vais mettre, c'est celle qui est pareil dans la cuisine, à ma main, tu vois. C'est une pique de l'huile isiocatte ou dans le même genre. Ça, c'est vraiment pour aider à rouler. Ça ne va pas apporter grand-chose de plus. Mais je trouve qu'elles vont mieux, tu vois. Le fait d'avoir un petit peu d'huile, elle roule quand même un petit peu mieux, les bouillettes. Et ensuite, l'huile que je mets le plus souvent, c'est l'huile de chenevis. Voilà. Alors, je la mets pas sur des bouillettes crémeuses, des trucs comme ça, parce que je trouve que le chenevis, c'est fort, tu vois, quand même. Je vais la mettre, tu vois, celle-là, du chenevis dedans, voilà, direct. Des bouillettes, certaines fruitées, même des carnées, je vais mettre de l'huile de chenevis. Il n'existe plein d'autres huiles. Là, ce sera à vous d'aller voir. Faites ce que vous voulez. Pas de souci. Et on en vient au dernier morceau que je vais mettre. Ouais, le dernier morceau que je mets, parce que le reste, c'est de la poudre de perlimpin, pin, 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 tu vois, et il ne sert pas à grand-chose. C'est les parfums. Moi, celui, j'ai confiance à 100%, c'est CarpFood Concept. CarpFood Concept, les parfums de Frank Baas. Le gars, c'est un scientifique, mon dieu. Il travaille avec les molécules. Tu achètes un parfum fraise chez lui, les autres, ils peuvent aller se coucher. Lui, il a retravaillé avec les molécules. Si vous allez sur le site, c'est expliqué de toute façon comment il fait, ses parfums et tout ça. C'est-à-dire qu'il prend les molécules qui existent, qui donnent le parfum, et les molécules qui donnent le goût. Ça, ça s'appelle des parfums, pour moi, qui peuvent apporter un petit plus, tu vois. Attention, c'est encore mon avis. C'est moi qui vois les choses comme ça, voilà. Lui, il a des années et des années d'expérience. Je veux dire, j'en ai parlé avec David Tartaglione, les plus grands. Tu parles de Frank Baas, il n'y en a pas un qui va dire, ouais, c'est parfum. Tu vois, il préconise 1 millilitre par oeuf. Moi, je mets 5 millilitres pour mes 10 œufs. Voilà, vous avez des parfums très bons. Comme je vous dis, chez Sessimo, ils sont pas trop chers et super bons. Pareil, c'est de très bonne qualité. Il y en a certainement d'autres. Je ne suis pas en train de dire que les autres, c'est de la merde ou quoi que ce soit. Pas du tout. Certainement que je ne connais pas et qu'ils sont super bons. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Donc, je reste chez le parfum. Ce n'est pas le truc. Il va falloir vous enlever vraiment ça de la tête. Ce n'est pas le truc qui te fait prendre des poissons. Le liquide que je suis en train de parler, c'est vraiment même pas 20% de l'importance de la bouillette. C'est 10%, je dirais. C'est 90% de l'importance de ta bouillette qui va apporter des choses aux poissons. C'est ton mix. Et dans les 10%, 8%, c'est les oeufs. Donc, il te reste 2% à apporter avec le liquide. On peut dire que oui, avec des nutraminaux, des machins qui coûtent une blinde et tout d'acide aminé. Ouais, ok, ça peut apporter des choses. Mais vu le prix que ça coûte, tu fais ça que pour des pêches au spot. Ça ne vient pas du tout dans cette vidéo-là. Après, le parfum, ce sera à vous de le choisir. Franchement, moi, je vous le dis carrément, mais achetez-vous un parfum que vous aimez. Vraiment. C'est fini. Je ne me fais plus chier d'acheter des parfums qui puent. J'en ai quelques-uns, à la rigueur. Je fais encore des bouillettes au foie parce que je sais que le foie est apprécié des carpes et des silures. Quand je veux faire des silures, tu mets du foie. Ça envoie. Donc là, je ne vais pas mettre un parfum qui sent bon parce que du coup, ça a été currant. C'est horrible. Je vais avoir ma bouillette foie et une bouillette carnée. Là, oui, je vais mettre un parfum. Ça va puer un peu et tout ça. Mais en tant que pêcheur, un petit monster crabe, on aime tous quand même. Sans l'aimer, on l'aime. Mais maintenant, on ne me fait plus chier. J'emmène les bouillettes séchées des fois dans le couloir à la maison. Là, on ne me dit plus rien. Là, tu ne te feras plus engueuler. Je vais me dire, mais c'est quand tu refais sécher des bouillettes dans le couloir là parce que c'était pas mal. Là, tu fais sécher des bouillettes à la fraise, mon vieux. Tu les roules. Tu travailles dans la bonne odeur. Et mon vieux, il n'y a aucune différence sur les touches. C'est un label, le parfum, principalement. Même, tu vois, ceux de France Barrasque, je trouve qu'ils apportent un petit plus par rapport à mon mix. Ça reste quand même un label, le parfum. C'est un marqueur, tu vois. Quand tu fais des ALT et tout ça, moi, je trouve que c'est utile de mettre un petit parfum pour marquer. Surtout, tu sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs sur ce lac ou sur cette portion de rivière. Tu mets ton petit parfum où tu en mélanges deux. Hop, sous-dosez. Pour les doses de parfum, tout dépendra où c'est que vous allez prendre. Mais dans tous les cas, sous-dosez. Arrêtez, faites pas des parfums, mettez pas 10 ml. Ça sert à rien. Peu importe le fournisseur, ça ne sert à rien. Eux, il faut mettre ça parce que ça les arrange, t'en passes plus, t'en achètes plus. T'en mets entre 2 et 5 ml par kilo. Ça suffit amplement. Toi-même, si tu... Ouais, je trouve que ça ne sent pas trop, tu vois. La carpe, elle va le sentir dès qu'elle va passer sur ta bouillette comme ça avec ses petites moustaches-là ou qu'elle va la croquer ou putain, elle va le sentir le parfum. T'inquiète pas. Elles sont 10 fois plus développées que nous, leurs odorats et leurs goûts. Il y a aussi des petites choses que je rajoute de temps en temps. Alors, que je ne rajoute plus, c'est de la bétaine. Je sais qu'elle existe en poudre ou en liquide parce que ça, autant mon pote Régis que moi et puis que d'autres, zéro. Mais alors zéro différence. C'est un truc de fou. Tu mets du pognon dans l'eau. Jette tes billets directement, en fait. Ouais, ouais, carrément. Moi, je te le dis. Et pourtant, j'ai essayé en tout. En pêche au spot, en amorçage ALT. Zéro différence. Zéro. C'est ça, c'est un appareil. En plus, j'ai déjà essayé de pêcher deux cannes avec bétail, deux cannes sans. Ça m'est déjà arrivé de le faire, ça. Il faut que je regarde dans un de mes calepins. Mais je me demande si je peux plus de touche sur celle qu'il n'y en avait pas. Il n'y a qu'à voir le truc. C'était de la bonne bétail. Il n'y a pas un truc d'obé et tout ça. Doser correctement et tout. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais t'as trop mis ou pas. C'est où ? » Non, non, non. C'était dosé avec... Le seul autre truc que je rajoute de temps en temps, c'est l'acide inbutrique. Voilà. Alors, pareil, l'acide inbutrique, c'est quelque chose de très bien. Il faut faire très attention au dosage. N'allez pas nous surdoser le bazar. Là, il parle de quelques gouttes. Donc, tu mets un maximum... Tu mets entre deux et cinq gouttes maximum par kilo de mix, tu vois, de ce truc-là. Tu peux mettre ça avec des bouillettes crémeuses ou même avec des carnets. Ça passe avec tous. Mais pareil, je n'ai pas senti de différence flagrante. Vraiment aucune, quoi. J'ai parlé avec plusieurs calés là-dessus. Ils m'ont dit « Voilà, c'était utile pour les fonds très acides. » Tu mets ta bouillette, tu la ressors et ça pue la vase. Pourtant, tu avais du parfum. Elle était quand même costaud. L'acide inbutrique peut avoir un petit jeu supérieur, là, par contre. Ce qui est tellement fort qu'il passe au-dessus, tu vois, de ça. Et du coup, sur les fonds, le poisson vaseux est très vaseux et acide. L'acide inbutrique, là, ouais, ils disent qu'elle peut vraiment avoir un rôle le plus. Je n'ai pas testé. Je vous dis ce que j'ai lu là. J'en ai remis sur je ne sais plus laquelle. J'ai pas fait un seul poisson. L'autre recette à côté que j'avais fait et que je n'avais pas mis, j'ai déroulé comme un dingue. Après, c'est très compliqué, les tests de bouillettes, tout ça, il faudrait des années. Parce que si vous n'êtes pas sur le bon endroit, si vous n'êtes pas sur la bonne période, amener les meilleures bouillettes du monde, ça ne m'endra pas. J'ai mis des années à le comprendre et tout. Je me disais « Ouais, mais il y a peut-être moyen de faire une bouillette qui va faire que... » Non, non, non. Si c'est désert à cet endroit-là, tu mets ce que tu veux. Si tu es sur une période où les poissons ne mangerais rien, elles ne mangeront rien, peu importe les bouillettes que tu amènes. Ça va être la recherche du poisson, du spot, de choisir la bonne période et ton amorçage. Hyper important, tu es prêt à amorçage, bien l'agencer, pas te promettre trop de bouillettes, bien voir ce qu'il y a comme nuisible. Il y a plein de choses à prendre en compte. La bouillette, les recettes de bouillettes, c'est 10% dans ta pêche et encore. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop te casser la tête. Allez, j'ai assez blablaté. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à la partie 4. The final party où on va tout décrire le reste. Allez, portez-vous bien les picheurs et à la prochaine vidéo. Tchao !